J'ai écrit un autre roman, Jour merveilleux au bord de Londres, qui en somme parle beaucoup, d'une manière romanesque, de ma propre enfance, dans les années 60 environ, dans une petite ville. Et je ne sais pas pour quelles raisons, ensuite, j'ai retrouvé Gloria, comme ça, dans mon esprit, elle est revenue, et j'y ai pensé. Et puis, j'ai pensé à ce qu'elle pouvait faire aujourd'hui. Et comme j'observe beaucoup autour de moi, quand je prends les transports publics, ou comme ça, dans la rue, je m'intéresse beaucoup aux gens très jeunes. Ça me passionne toujours. J'ai moi-même des petits-enfants qui ont l'âge de Gloria. Donc, voilà, je ne sais pas, ça m'a beaucoup inspirée. Et puis, tout à coup, il y avait aussi ce thème de l'oubli, des choses qu'on détruit. Ça me frappe beaucoup aujourd'hui. Et aussi, le thème des migrants qui se noient en mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Isabelle, de cette, juste deux, trois phrases, ou un peu plus, de Gloria dans ce livre, où elle dit, elle voit à la télévision, je ne sais sur quel moyen, quel outil, elle voit les atroces images d'un canot transportant des passagers qui vont se noyer. Et elle se dit, mais encore une fois, je suis incapable de faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et puis, en tant que photographe, elle voit l'image aussi. Et c'est vrai que ces images, qui montrent des choses désespérées, atroces, sont quelquefois très belles si on abstrait leur sens actuel, n'est-ce pas ? Et puis, elle se dit, mais moi, je ne peux rien faire, j'aimerais que cette image-là, qu'elle me soit indifférente, ou presque, c'est-à-dire que je reste sans sentiments affreux devant elle, comme je le fais quand je vis dans les musées. Et vous êtes d'accord avec moi que dans les musées, on voit des scènes atroces, n'est-ce pas ? De toutes les époques. Mais ces scènes ont peut-être existé à l'époque et elles n'étaient pas du tout intéressantes à regarder. Donc, c'est un peu cette impuissance de Gloria à un moment donné de sa vie qui va lui donner l'envie de préserver autre chose. Et en l'occurrence, c'est un vieux musée, le Muséum. Justement, que font-ils ? Alors, Arthur, peintre, on reviendra sur leur rencontre après, mais que font-ils dans ce musée ? Elles photographient, lui peint. Ce musée d'histoire naturelle est donc à un corps plein, les animaux empaillés sont encore à moitié là. Ils tentent de faire quoi ? D'arrêter le temps ? Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette envie de lutter contre la disparition du musée en tant que tel ? Non, ils n'espèrent pas un miracle. Ils savent très bien que la démolition aura lieu malgré leur travail. Mais comme tous les artistes, il faut qu'ils aient un projet. On a toujours un projet devant soi. Il y a toutes sortes de projets. Il y a celui qui voudra photographier cette salle jour après jour et puis en faire une performance ou quelque chose comme ça. Vous savez, on a toujours un projet. Et alors, le projet de Gloria et d'Arthur, son amoureux, est de garder le plus d'images possibles de cette magnifique ruine. Parce qu'il faut dire, Isabelle, que ce musée d'histoire naturelle, vous l'avez dit, contient encore quelques animaux empaillés, mais enfin, beaucoup même. Et toutes sortes de choses qui sont inouïes, qui ont été récoltées au cours des deux siècles, presque deux siècles précédents. Et voilà, elles trouvent ça très beau. Et Arthur aussi. Mais ils savent très bien qu'un jour, c'est promis à la démolition. Et tout le roman se passe en trois mois, durant lesquels ils vont chacun, avec leurs moyens, prendre le plus d'images possibles de ce qu'il reste. Mais ce sont souvent des choses merveilleuses. Merveilleuses parce que le muséum d'histoire naturelle a une immense coupole en vert coloré. Et lorsque la lumière passe à travers ces vitraux, elle illumine, en somme, des fantômes vivants, ou des vivants fantômes, ou des... je ne sais pas comment les appeler. Ces animaux. Parce qu'ils ont été morts deux fois. On les a tués. On les a chassés et tués. Puis on les a dépecés. On les a transformés en objets. Donc ils sont, pour moi, morts deux fois. Et puis ils sont là, couverts de poussière. Leurs yeux de vert sont aussi devenus vitreux, comme s'ils avaient des grands soucis, comme s'ils étaient sur le point de pleurer. Et cette lumière vive les transforme en quelque sorte. Et voilà, c'est ce que veulent capter Arthur avec ses peintures, un peu désuètes, je dois dire, dans la manière, parce qu'il se sert d'huile. C'est fort compliqué aujourd'hui. Et Gloria avec son appareil photo.